Décrit dans votre deuxième objectif le cycle ovarien et sa régulation. Ah, c'est-il comme trop facile ? Est-ce que c'est trop facile ? Je suppose que vous le connaissez, vous le connaissez par cœur aussi. Non ? Le cycle ovarien, les femmes le connaissent parce qu'elles le vivent et les hommes le connaissent, les garçons le connaissent, c'est par curiosité. Donc, tout le monde connaît le cycle ovarien de la femme. Alors, cycle ovarien, j1 et j28 classiquement, j14, c'est l'ovulation, j1 et j5, c'est la menstruation, j1 et j14, c'est la face folliculaire. La face folliculaire. Alors, c'est au cours de cette face que va se faire la maturation du follicule. Je ne parle pas la maturation du follicule. Je ne parle pas du follicule, j'ai eu le choix. Le follicule, quand il n'est pas le primordial, il n'est pas le secondaire, il n'est pas le préantral, il n'est pas le follicule d'odographe. Donc, il est sûr que la maturation du follicule, où il n'est pas le follicule d'odographe, qui est où sur la phase de follicule d'odographe et de follicule mature, hop, ovulation. Une fois ça avec l'ovulation, je tiens, ça va la phase luthéale. La phase luthéale, c'est là où je prépare l'implantation. Oui, l'implantation, je tiens, de l'utérus. Donc c'est là où va se faire principalement la préparation de l'utérus. Donc, sur la phase folliculaire, il y a tout ce qui est au vert, au follicule, sur la phase luthéale, il y a tout ce qui est fécif et l'utérus. La phase folliculaire, elle est sous le contrôle des oestrogènes. Il y a une sécrétion de progestérone, sur la phase folliculaire, sur la sécrétion qu'il y a d'oestrogènes. Ou sur la phase luthéale, sur les oestrogènes et progestérone. Ici, les différentes sécrétions, tu as FSH ou MH, ce cycle, que ce soit la phase folliculaire, ou J14, ou la phase luthéale. Je vous montre plus ou moins un débat. Au début du cycle, il y a une énergie 1. Et là, 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 il y a une énergie 1. FSH, au début du cycle, il y a le premier jour des menstruations. Le premier jour des menstruations, FSH et MH sont augmentés. Et pourquoi ? Le traitement. FSH ou MH. FSH ou MH. Exactement. Par là, on peut le genoux. Levé du feedback négatif. FSH est une hormone folliculo-stimulante. Elle stimule la folliculogénèse. Elle stimule la maturation du follicule. Donc, FSH est une hormone follicule. FSH. Je disais que le follicule est l'ostroviaire, il y a une hormone follicule. FSH. Et en même temps, FSH, elle augmente le nombre de récepteurs à FSH et elle augmente le nombre de récepteurs à oestrogènes. Donc, elle va augmenter son propre activité et elle va augmenter l'activité par l'ostrogène. L'ostrogène, par qui il est sécrété ? Par le follicule lui-même. Donc, le follicule a mis l'ostrogène. Il a mis l'ostrogène. Il a mis l'ostrogène sous l'effet de quoi ? Sous l'effet de la FSH. Donc, il a mis l'ostrogène. L'ostrogène, il est ébida. Il a un effet de maturation du follicule. Donc, l'ostrogène, il accueille le feu. Le follicule est exc processo. Il a mis l'ostrogène. Le follicule est excordable. Le follicule est excoard le Anybody. Je sais que ce que je lui ai fait. Il a un effet boule de neige. Un effet boule de neige. Quand il y a une boule de neige, c'est le cas avec. Tu fais. Tu lâches. C'est l'effet boule de neige, c'est-à-dire qu'un follicule accueille l'ostrogène. Il accueillait l'ostrogène, il ne signifie l'ostrogène. Vous avez passé le FSH. Donc le tour d'oestrogène qui est venu dans le laser, j'ai vu le tour d'oestrogènes et c'est le tour d'oestrogènes. On a vu dans un état d'oestrogènes. Je ne sais pas, mais c'est le tour d'oestrogènes à l'axe. Ils sont l'effet de feedback négatif. Les oestrogènes vont induire leur effet de feedback négatif à l'axe hypothalamo-hypophysère. FSH est-ce que le follicule va arrêter sa maturation ? Qui c'est qui va permettre la maturation de follicules ? C'est les oestrogènes, exactement. Malgré la diminution de la sécrétion de FSH par le feedback négatif, je continue à développer mon follicule grâce à la sécrétion de l'oestrogène et cet effet boule de neige. Bien. Oestrogènes améliques pour le follicule, améliques pour le follicule, améliques pour l'oestrogène Z. Les oestrogènes, quand ils vont avoir un taux plasmatique très élevé, le feedback est négatif et positif à l'axe hypothalamo-hypophysère. A un certain taux d'oestrogène très élevé, le feedback n'est plus négatif, il devient positif. Et le deuxième feedback positif est l'hypothalico-marine, l'hypothalocytocytes. C'est la phase où le folliculaire tardif, c'est la phase folliculaire tardif. C'est là où le taux d'oestrogène va augmenter de telle sorte qu'il va entraîner un feedback positif à l'axe hypothalamo-hypophysère. Et ce feedback positif à l'axe hypothalamo-hypophysère va entraîner le public de LH et de RSH. Exactement. B. Madame, les oestrogènes et les oestrogènes sont positifs avec les oestrogènes et les oestrogènes et les oestrogènes et les oestrogènes ? La follicule, m'challalloué. La sécrétion de l'ormone sur nos mouches sur un effet. Le GH ou les oestrogènes sexuels ? C'est pas un retricontroi positif, mais G1, c'est un retricontroi positif. Qu'il fait chez GH ? La GH imite sa propre sécrétion. Donc la GH, au coup, elle est contrôlée par un feedback négatif. Elle agit sur les oestrogènes sexuels. Pour lui, je feedback positif ou négatif. Pour lui, elle est un effet potentialisateur. Elle augmente la sécrétion. Pour lui, je feedback. Elle augmente la sécrétion. Et elle augmente la sécrétion. Les hormones sexuels. Les hormones sexuels augmentent la sécrétion du GH. Le GH augmente la sécrétion du GH. Le GH augmente la sécrétion du GH. Le GH augmente la sécrétion du GH. C'est pas un retricontroi positif. Non. Le retricontroi, c'est l'hormone sur sa propre sécrétion. Soit elle est mise sur les cibles. Moi, j'ai une autre hormone sûre. Mais, vous nous le faites maintenant. Salle trop de la sang ! Cette page est mise en place. Vous mangez la sécrétion d'un TC sur l'bian deixe du Lah acc Morris lephes HD. Vous mangez la sécrétion d'un TC OK. Est-ce que vous avez atteint ça ? Est-ce qu'il est le USC? C'est obligatoire. C'est obligatoire de faire écouter un TFDC C'est dé items possible. C'est une hormone sécrétionux par le follicule qui entraide une inhibition d' depressing d'un FSH qui est limité à l' row image. L'inhibite n'a aucun effet inhibiteur sur le LH. Donc, si l'ostrogène, feedback positif, l'ostrogène stimule FSH ou stimule LH, avec le FSH, j'ai un effet inhibiteur dans le LH. Donc, bien sûr, le pic de LH et de FSH est moindre que le pic de FSH. Ça, notre l'ovulation, dans le corps jaune, il va augmenter la sécrétion du progestérone de l'ostrogène. S'il n'y a pas eu de fécondation, le corps jaune va régresser. L'ostrogène ou le progestérone diminuent. Et donc, l'ostrogène ou le progestérone, qui vient de sécrétion par FSH ou LH, diminuée par quel mécanisme ? Par le feedback négatif. L'ostrogène ou le progestérone non saut. Levé du feedback négatif. Non, je n'ai pas eu FSH ou LH. Au cours de la phase folliculaire, la maturation du follicule, le follicule, le LH, le follicule du graph, est-il en plusieurs étapes. Première étape, il est l'étape de recrutement. L'étape de recrutement, à chaque cycle, la femme, elle va recruter une vingtaine, une trentaine de follicules qui vont entrer en maturation. Vous jouez une maturation, une vingtaine bien sûr, avec l'âge, une femme de vingt ans, une femme de cinquante ans, voilà, de quarante ans. Une femme de vingt ans, à chaque cycle, elle va recruter vingt follicules. Une femme de quarante ans, à chaque cycle, elle va recruter deux ou trois follicules. Donc, intime, bien sûr, l'âge. En tout cas, plusieurs follicules vont être recrutées. Et ces follicules, bien sûr, ils vont subir l'action à FSH, à l'ostrogène, etc. pour augmenter de volume. L'étape de recrutement, c'est l'étape de sélection. Je m'enlève. Mais elle est parmi ces vingtaine de follicules qui deviennent des follicules primordiales, ou les primaires, ou la secondaire. Elle ferme un follicule, mais elle va recruter l'âge. C'est l'étape de l'âge. Exactement. C'est celui qui exprime le plus de récepteurs à FSH, le plus de récepteurs à oestrogène, et le plus de récepteurs à LH. Qui me dit pourquoi j'ai besoin de LH ? Tu le faisais bien. Pourquoi j'ai besoin de LH ? Une phase folliculaire. LH stable. FSH folliculostimulant, ou LH. Principalement sur la sécrétion de H, non ? Progestérone. Progestérone. Est-ce que la sécrétion de progestérone est très très basse pour la phase folliculaire, mais la synthèse de progestérone, est-ce qu'elle est basse ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est mon progestérone. Exactement. J'ai besoin de progestérone parce que c'est le précurseur des oestrogènes. Je ne peux pas avoir d'oestrogène sans progestérone. Et donc, ils ont mis LH pour stimuler la progestérone. Donc, c'est le taux plasmatique. C'est la sécrétion. Mais au niveau de l'ovaire, la synthèse de progestérone est élevée. Et la synthèse de progestérone, non pas pour être sécrétée dans le sang, mais pour être utilisée comme précurseur aux oestrogènes. Frate Fulfase a dit, j'ai besoin d'oestrogènes. Donc, le LH n'estraca, n'estraca pour la synthèse de progestérone qui va servir de précurseur aux oestrogènes. Frate Fulfase. Donc, on prend l'eau. Le follicule qui va grossir le plus, c'est celui qui va exprimer le plus de récepteurs à oestrogènes, AFSH et à LH. L'étape de dominance, c'est-à-dire que l'étape de dominance, c'est-à-dire qu'il va entraîner la trésie des autres follicules. Donc, il va dominer. Pourquoi ? Grâce à quoi ? Par la trésie folliculaire. Pourquoi ? Parce que ceux qui n'expriment pas beaucoup de récepteurs à FSH. Par exemple, le FSH, c'est-à-dire qu'il est un FSH. Il n'est pas 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 un FSH. Ils ne vont pas exprimer beaucoup de récepteurs à oestrogènes. Et donc, ils vont, du fait de la baisse de FSH, ils vont mourir. Ils n'ont plus pouvoir notre athlésie. Parce que la baisse de FSH va entraîner, qu'ils ne vont pas permettre leur développement. J'ai dit qu'il y a une boule de neige, l'effet boule de neige. Il y a une follicule dominante. c'est qu'il y a une fois, mais c'est qu'on vient d'être un FSH. Il y a une fois, on l'a donc ouvert la phase luthéale, pour acheter l'oestrogène et le progestérol. Et puis sur un FSH, pour le FSH, le Fsh, il va régler et la diminution de la sécrétion de l'oestrogène et le progestérol. Maintenant, le feedback dans les oestrogènes, feedback négatif. Feedback négatif, phile, mortgé, oestrogène, fulface folliculaire très grosse. Ou fulface folliculaire tardive, rétro-contrôle positif. Oestrogènes marrent en progestérone, quelle que soit leur dose, ils sont accompagnés de progestérone, c'est un feedback négatif. Ou l'inhibition de la sécrétion de FSH. N'oubliez pas aussi qu'il y a, feedback positif, qu'il y a un rétro-contrôle, m'abîle FSH ou NH ou GNRH. M'abîle l'hypophyse, l'hypothalamus. Les différentes variations du cycle ovaria par rapport aux différentes phases du cycle menstruel. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ovaire ? Bref, l'ovaire, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'utérus ? Alors au niveau de l'utérus, les menstruations, on dit oestrogènes ou progestérone, on est très très bas. Donc on dit bien sûr une élimination, une muqueuse utérine très très mince, très très fragile, qui va saigner au cours de ces menstruations. Mais on dit qu'il y a une phase proliférative, on dit qu'il y a une phase proliférative, maintenant une phase folliculaire, l'ovaire. Une phase proliférative sous l'effet de l'oestrogène, une phase folliculaire. L'oestrogène, il y a un épaississement de l'endomètre. Il y a une phase sécrétoire sous l'effet de quelle hormone ? Oestrogène et progestérone, maintenant ça correspond à la phase luthérale, l'ovaire, la phase sécrétoire. L'utérus devient, il commence à sécréter, les glandes sécrètent. Ils sécrètent quoi ? Ils sécrètent du glycogène et du mucus. L'où est le glycogène ? Pourquoi du glycogène ? Je suis en train de préparer l'utérus à la lidation. Le glycogène, l'utérus, l'où est ? Apport nutritionnel pour un éventuel oeuf fécondé. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore fécondé à chaque cycle. Bien sûr, il n'y a pas de grossesse pour le chien. Donc ici, c'est phase de menstruation, muqueuse très très mince. Pas d'orin, pas d'oestrogène, pas de progestérone, très très bas. Donc muqueuse très très mince. Où est-ce qu'il commence l'oestrogène ? L'oestrogène, il va augmenter la prolifération de l'endomètre. Il va augmenter le développement des glandes. Il développe les glandes, un petit peu les capillaires. Ou bad, il gît le progestérone. Oestrogène, maa, le progestérone. Donc oestrogène, maa, le progestérone. Bien sûr, la muqueuse, elle commence, elle continue à être développée. La muqueuse utérine. Mais il chauffe, les capillaires et les glandes deviennent très 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 développées. Et nous amions sur la dentelle, avec des glandes qui deviennent secrétrices, tous ces points de morose. C'est la sécrétion dans les glycogènes. Qui, bien sûr, sous l'effet de la progestérone, principalement, que se fait, maa, cet utérus sécrétoire. Mais termine à l'utérus. Quatrièmement, expliquer le rôle des hormones gonadotropes, FSH ou LH. Je ne sais pas comment aller, FSH ou LH. FSH ou LH stimule la sécrétion des hormones sexuels polyphériques. D'écrire le métabolisme et le mécanisme d'action des oestrogènes, de la progestérone et des oestrogènes. Ce n'est pas la physiologie, le mécanisme d'action. Sachez que l'ombre, la forme, c'est d'origine qu'un cholestéron. Enfin, bien sûr, la forme, c'est des hormones stéroïdes. Et le précurseur, elle est la progestérone. Ce sont des hormones dans le récepteur ? Ce sont les oestrogènes, la progestérone, ce sont des hormones dans le récepteur ? Oui, dans la tracébrale, exactement. Alors, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle les cellules de la granulosa, les cellules de la tec. Les cellules de la granulosa, ce sont les cellules qui sécrètent les oestrogènes. Donc, ce sont elles qui ont les enzymes nécessaires pour transformer les oestrogènes en oestrogènes. Les cellules de la tec sont incapables de transformer les oestrogènes en oestrogènes. Donc, les oestrogènes ne sont pas synthétisés au niveau de la cellule de la tec, mais sont synthétisés au niveau des cellules de la granulosa. Ce sont les progestérone, ce sont les progestérone, les progestérone, on parle d'eux, les outils, l'initial. C'est uniquement l'aromatase qui transforme les oestrogènes en oestrogènes, qui est, on joue des cellules de la granulosa, on joue des cellules de la granulosa. Ok, c'est la différence. Et donc, on joue avec les follicules primordiales, follicules primaires, follicules préentrales, follicules entrales, follicules pedographes. Et donc, on va les cellules de la tec, les cellules de la granulosa. Lieux de sécrétion. Lieux de sécrétion des oestrogènes et de la progestérone. Alors, les oestrogènes, ils sont sécrétés par la cellule de la granulosa, mais pas uniquement. Les oestrogènes peuvent être sécrétés par la cortico-surena, peuvent être sécrétés par le placenta, peuvent être sécrétés par les testicules, et peuvent être sécrétés, qui m'en prend un peu plus, par les adipocytes. Les adipocytes peuvent aussi sécréter des oestrogènes. Si une femme ménopausée, deux femmes ménopausées, femme ménopausée obèse ou femme ménopausée mince, je trouve qu'elle va souffrir des signes de la ménopause lacte. Elle mince, bien sûr. Parce que bon, nous avons des oestrogènes par les oestrogènes. La progestérone est en train, bien sûr, de sécréter, la progestérone est sécrétée par le corps jeune, puis le face utéale, mais aussi par les cellules de cercle-surena, par le placenta et par la cortico-surena. Il y a des effets physiologiques des oestrogènes. Physiologiques des oestrogènes. Que font les oestrogènes ? Que font les oestrogènes ? Je pense à les oestrogènes. Les oestrogènes entraînent la maturation du follicule. Les oestrogènes, ils caprouvent le follicule. Les effets boules de neige, ils caprouvent le follicule. Les oestrogènes aussi augmentent le nombre de récepteurs à oestrogènes. C'est leur propre récepteur. Augmentent le nombre de récepteurs à FSH. Vous voulez que je prenne sur le FSH ? Exactement. L'FSH augmente le nombre de récepteurs à FSH ou l'oestrogène, ou l'oestrogène augmente le nombre de récepteurs à FSH ou l'oestrogène. Oestrogène ou progestérone, c'est-à-dire que c'est le muqueuse utérine. Ici. Dans le FSH folliculaire, on a l'oestrogène. Dans le FSH folliculaire, les oestrogènes augmentent le nombre de récepteurs à la progestérone. On a l'oestrogène. Progestérone, non. Elles augmentent le nombre de récepteurs à la progestérone. Alors que dans le FSH folliculaire, on a l'oestrogène plus progestérone, les oestrogènes diminuent le nombre de récepteurs à la progestérone. Dans le FSH folliculaire, le muqueuse utérine, l'oestrogène augmente le nombre de récepteurs à la progestérone. En fait, c'est à peu près comme le caractère de la femme. C'est un petit peu le caractère de la femme. Alors, dans maturation folliculaire, prolifération de la muqueuse utérine, les oestrogènes polluent à la muqueuse utérine, la phase folliculaire. Et donc, les deux effets chauds néo. Puis le vagin, les oestrogènes augmentent la sécrétion d'une glaire, d'une glaire cervicale au coulou, translucide, plus épaisse, filant, exactement, une glaire cervicale filant. Cette glaire cervicale a pour but, nous avons vu la face folliculaire, nous avons vu la face folliculaire. La face folliculaire, c'est-à-dire que nous avons vu l'ovulation. Donc, nous avons vu le spermatozoïde le maximum. Donc, la glaire, elle va servir à protéger le spermatozoïde. Parce que le vagin a un pH acide. Le pH du vagin est acide. Et le spermatozoïde n'aime pas l'acidité du vagin. Et donc, elle le protège contre cette acidité. Pour pouvoir monter. En plus, les oestrogènes vont augmenter, au niveau du col de l'utérus, au niveau du vagin, vont augmenter la sécrétion du glycogène, comme en fait le becli, pour, bien sûr, un carburant au spermatozoïde, pour augmenter la mobilité du spermatozoïde. Donc, Marielle, les oestrogènes, tu as bien le spermatozoïde, s'ils rencontrent le bilité du spermatozoïde. Bien sûr, elle entraîne aussi, elle va jouer un rôle dans le développement des seins. Développement des seins, dans la pilosité, les caractères sexuels. Et aussi, elle a d'autres effets qui sont un petit peu secondaires par rapport à tous ces effets importants. Elle augmente la coagulation du sein. C'est pour ça qu'il ne faut jamais associer la prise de la pilule. Pilule, pour une femme, comme moyen de contraception, pilule, m'enlève beaucoup d'oestrogènes. Et, en plus, tabac. Tabac et pilule, ce sont deux facteurs qui augmentent le risque thromboembolique. Parce que l'effet des oestrogènes à très forte dose, comme la pilule, et le tabac va augmenter le risque de thromboembolique. Les oestrogènes aussi, retention de sodium. D'un petit effet oedémateux. Pd, c'est utilisé en cosmétique, des crèmes à base d'oestrogènes, du visage surtout, pour créer un petit oedème du visage. Allège oedème du visage. Bien sûr, pour diminuer les rimes. Exactement. Les progestérone connaît tout pour l'oestrogène. Les oestrogènes dans l'oestrogènes. Et ils ont un effet un petit peu... C'est les crèmes sur tout du visage qui ont cet effet-là. Et, bien sûr, sur le calcium et la processus. Dans la progestérone, les effets physiologiques de la progestérone. La progestérone, l'effet de terre, c'est surtout filphase l'utéale. Filphase l'utéale, bien sûr, pour aménager l'endomètre utérin. Filphase l'endomètre utérin, la progestérone. Bien sûr, elle va entraîner un utérus sécrétoire. Glycogène au niveau de l'utérus. Elle va entraîner un développement du capillaire au niveau de l'utérus, dentelle, utéripolyraïval. La progestérone est là pour préparer l'utérus à une éventuelle fécondation. Bien sûr, décontraction du utérus. Elle va diminuer la contraction du myocène. Pourquoi ? C'est exactement, toujours dans le sens, inhibé, à favoriser l'anidation. Ce n'est pas le moment. Alors que les oestrogènes, chiens, augmentent la contraction de l'utérus. Pourquoi ? Exactement, pour favoriser la montée des spermatozoïdes. Donc, pour l'ouïrgorel de l'effet de terre, on fait le période utérale. Les oestrogènes augmentent la contraction de l'utérus pour favoriser la montée des spermatozoïdes, alors que la progestérone inhibe la contraction de l'utérus pour favoriser l'anidation. La glaire cervicale, je trouve tout un peu que les oestrogènes qui finissent être transmissibles. Donc, pour le progestérone, elle va former un bouchon cervical. C'est-à-dire qu'on va avoir une glaire compacte. Une glaire compacte, épaisse. Pourquoi ? Pour empêcher la montée des spermatozoïdes. C'est-à-dire que la population, ou qu'elle est rencontrée à la hésar, etc. C'est trop tard. Développement des glandes mamaires. La progestérone joue un rôle dans le développement de la glande mamère. Ne confondez pas. Peut-être que le progestérone a un développement des glandes mamères ou a un lactation. La progestérone, je n'ai pas la prolactine. Inhibe la prolactine. Inhibe les effets de la prolactine. Donc, inhibe la lactation. Mais elle n'inhibe pas le développement de la glande mamère. Favorise le développement de la glande mamère. Je vois principalement que le glandes mamère qui est développé sous l'effet de la progestérone, c'est les canaux, les alvéoles. Les alvéoles progestérone. Les canaux, on va l'ouler, on va à des alvéoles. Donc, je connais une erreur. Oestrogène ou le progestérone ici ? Oestrogène. Donc, l'oestrogène, c'est les canaux. Elle développe les canaux. On parle d'une progestérone. Elle développe les alvéoles. D'accord ? Et donc, en fait, qu'est-ce qu'elle fait la femme ici à chaque cycle ? Elle développe sa glande mamère pour un éventuel allaitement. à chaque cycle. Une éventuelle fécondation, un éventuel allaitement. Et bien sûr, vous savez que la progestérone augmente la température corporelle à peu près de 0,5 degrés. C'est un moyen qu'utilisent les femmes pour faire quoi ? Bien sûr, pour surveiller leur ovulation. Moi, je parle comment les deux contraceptions. C'est surtout quand elles sont désireuses d'enfants, de grossesses. C'est surtout ça. Indiquez le rôle des hormones ovariennes au cours de la fécondation. Alors, c'est l'objectif. Heureusement, on ne vous a pas acquis comme objectif. Regardez uniquement les hormones ovariennes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'HTL, la CG, toutes les hormones de la cintière ? Non. C'est uniquement les hormones ovariennes. Donc, je n'ai pas les hormones ovariennes. C'est l'oestrogène et le progestérone. Mais je pense qu'il y a les effets pendant la grossesse. Les oestrogènes, bien sûr, elles continuent à entraîner la croissance de l'utérus qui est maquine à l'ibigri. Elles continuent à entraîner la croissance des seins et le développement des canaux d'un acte fort. Mais aussi, elles auraient un rôle dans le développement de l'embryon. Les oestrogènes peuvent être considérés comme des facteurs de croissance. Les oestrogènes peuvent être considérés comme des facteurs de croissance. La progestérone pendant la grossesse, elle diminue les contractions utériles. Ça va de soi prévenir les avortements. Elle continue à développer l'utérus, l'utérus bien développé, etc., pour le développement de la grossesse. Et bien sûr, préparer la glande amère à l'allaitement avec le prolactif, l'oestrogène, etc. Mais c'est comme ça en fait dans l'allaitre. Peut-être que c'est grave. Mais on a tout le temps de la faune. Déjà, on a un peu le cycle qui mèche la femme qui mèche la femme enceinte. Alors, dans le ménopause, sécrétion ovarienne à la ménopause. Alors, il y a des hormones ovariennes à la ménopause. Alors, pour la ménopause, il faut différencier deux périodes. Ce qu'on appelle la périménopause et ce qu'on appelle la ménopause proprement dite. Pour parler de ménopause, il faut un an d'aménopause. Je ne peux pas parler d'aménopause qui dit comme une femme qui dit avoir un cycle aménoré, deux cycles normal, un cycle aménoré, deux cycles normal. Il faut un an d'aménoré de suite, 12 mois d'aménoré de suite pour parler installation d'une ménopause. Le parti qu'on appelle des années où on a une irrégularité des cycles, c'est ça ma la périménopause. D'accord ? Bien. Alors, la périménopause du point de vue hormonal. Je suis la femme en... Pas de wartiche de ménopause à peu près. à quel âge ? À peu près à l'âge de 45, 50 ans. 45 et 50 ans ça doit être. Alors, chez la femme, mais nous, en périménopause, l'installation de la ménopause, c'est une femme qui a des follicules de moins en moins. Ça. Donc, à 45 ans, qu'elle a... à la puberté, elle avait 400 000 à la... très périménopause, mais chez Olimarada, quelques dizaines. sur les glycoliques. Donc, en fait, on va avoir une... Puisqu'on n'a pas beaucoup de follicules, on va avoir une diminution de la sécrétion d'inhibines. Où est-ce qu'il y a l'inhibine ? Il y a FSH. Il y a FSH. il y a l'inhibine qui est un luxe. La sécrétion de FSH va augmenter. Et je crois qu'il y a FSH, elle augmente quoi ? La maturation du follicule. Donc, quand on n'a pas l'inhibine à la FSH, la maturation du follicule, il y a FSH rapidement. Quelque chose qui est faite rapidement, exactement, est mal faite. Généralement. Donc, elle a la maturation de la follicule une TES, tout l'effet de cet effaçage augmenté. Je t'ai mal fait ça. Déjà, la face folliculaire chez cette femme, il y a comment ? La face folliculaire. Donc, cette femme, elle va décrire des cycles de plus en plus courts. Et en plus, comme la maturation du follicule s'est faite, l'ovulation s'est faite. Et donc, on va obtenir un corps jaune de mauvaise qualité. Le corps jaune m'a faite. Quand la maturation de la follicule ou l'ovulation s'est faite. Et un corps jaune de qualité médiocre, le corps jaune, qu'est-ce qui me sécrète ? Le progestérone. Prenons l'oestrogène. Vous voulez ne faire le fasse bité et la clé un petit échelon ou l'effet. C'est un progestérone. Je vais avoir une diminution de la sécrétion du progestérone. Quel est-ce qui a le progestérone ? Qu'est-ce qui a le feedback négatif ? Exactement, il ne va pas être bien. Et donc, la LH va augmenter. Et on part chez cette femme en périménopause d'une hyper-oestrogémie relative. Arriche relative. Parce que ce n'est pas en véritable mot une hyper-sécrétion d'oestrogène. Les oestrogènes, les sécrétions de terre sont diminuées. Par rapport à une femme adulte de 30 ans, c'est une femme, on a une sécrétion d'oestrogène diminuée. mais le rapport oestrogène sur progestérone est-ce qu'il fait la phase luthéale en faveur de qui ? Le rapport oestrogène sur progestérone en faveur de qui ? En faveur de la progestérone. Il est en faveur des oestrogènes. Donc, à la diminution du progestérone, à la diminution d'oestrogène, à la diminution d'inhibine, la diminution d'oestrogène est moindre que la diminution de progestérone. Du fait de cette qualité médeucre du corps jaune. Et on parle d'une hyper-oestrogénie relative. Relative parce que, véritablement, on n'a pas une hyper-oestrogénie. D'accord ? C'est clair. Donc ici, c'est pour vous expliquer cette périménopause, diminution du nombre de follicules, diminution de l'inhibine, augmentation de FSH, bien sûr, des cycles courts, mais des problèmes d'ovulation et donc de corps jaune de mauvaise qualité, ce qui explique cette hyper-oestrogénie relative. Et tous les symptômes de la périménopausique va être cette hyper-oestrogénie relative. Mais on a sa irrégularité des cycles. On a le premier signe, c'est des cycles de plus en plus courts. Elle va voir la femme des cycles qui deviennent de plus en plus courts. Et l'hyper-oestrogénie relative, j't'attine. J't'attine à une mastodine. Vous savez tous, par le fait oedémateux des oestrogènes, j'attine à une mastodine. Vous savez tous que parfois, c'est une femme non périménopause qui est des cycles, elle peut avoir, à partir d'un certain temps du cycle, elle peut avoir une douleur des des douleurs de mastodinie. Surtout, chez certaines femmes, juste avant les menstruations, juste avant les règles, on dit que ce sont des femmes à profil hyper-oestrogénie. À profil hyper-oestrogénie. Normalement, avant les menstruations, comment est la sécrétion d'oestrogènes ? Avant les menstruations, l'oestrogène diminuée. Chez certaines femmes, elle n'est pas aussi diminuée qu'elle va être assez élevée qui donne ces douleurs, cette mastodinie au niveau de la blonde mamelle. Juste avant les règles. Ce sont des femmes à profil hyper-oestrogénie. Donc la mastodinie, le barrennement abdominal, l'isodème, l'irritabilité pré-menstruelle, un syndrome pré-menstruel et sans règles. Tout ça, bien sûr, du fait de cette hyper-oestrogénie est relative. Beaucoup plus que normalement. Et le ménopause, l'épuisement du stock folliculé. Comment est-ce la follicule ? Comment est-ce le profil hormonal d'une femme ménopausée proprement dite ? Oestrogène progestérone très très basse, FSH et LH très très élevés et d'une façon stable. Et le profil simple de la ménopause. Et le périménopause est basse. Mais la femme ménopausée après douze mois d'améliorer, FSH et LH par la levée de l'inhibition, oestrogène, progestérone et bien sûr, n'oubliez pas la persistance de sécrétion d'otrogène. Persistance de sécrétion d'otrogène. on trouve la femme qui vieillit devient un homme et l'homme qui vieillit devient une femme. Vous avez tous des grands-mères qui commencent à avoir une petite barre quand vous l'embrassez elle pique. Donc avec l'âge, les androgènes, le rapport androgène sur oestrogène qui est en faveur des oestrogènes, il va aller en faveur des androgènes. C'est l'ombrassez. Voilà, exactement. Et chez l'homme, vous voyez bien avec l'âge, il commence à avoir des hanches, un profil un petit peu féminin du fait bien sûr que le rapport oestrogène sur oestrogène est en faveur des oestrogènes. Les symptômes, je peux marquer comment les symptômes de la mynopause, je suppose que vous les connaissez, les bouffées de chaleur, vu l'appareil, la sécheresse surtout, tout ce qui est sécheresse, libido, dysparenie, tafno-dysparenie, de douleur, on a mis le rapport d'une sommeil libido, l'atrophilie muqueuse, le prurite, pourquoi le prurite ? Exactement, c'est la sécheresse, la peau éléphanière, la sécheresse aussi, l'atrophilie mammaire, la résonction osseuse bien sûr, des troubles dépressifs, une prise de poids, etc.